Et on attrape notre fil d'Ariane. Ariane va nous parler d'un bouton magique qui risque de provoquer l'orgasme. Ça vous intéresse ça Christian Germain ? Un bouton magique ? Je suis toutoui, je suis toutoui. Eh bien écoutez bien ce que nous raconte Michael Reed Gash, c'est un américain, un spécialiste en acupuncture, qui dit qu'il existerait un bouton qui permettrait aux femmes d'atteindre l'orgasme assez facilement et ce, sans stimulation clitoridienne ni pénétration vaginale. Ce point donc mystérieux, magique, porte un nom, c'est la mère de l'énergie, où 6 WC s'apparaît du charabia. Alors concrètement, où est-ce que ça se trouve ? Eh bien à 2-3 centimètres sous votre nombril, vous allez appuyer et vous allez jouir. Voilà ce qu'il nous raconte. Ah bah c'est intéressant oui. Alors vous pensez bien que j'ai essayé et que je n'ai pas joui ? Mais c'est parce qu'il faut que quelqu'un d'autre que vous appuie, je suppose. Vous avez tout compris. En fait, un de ses collègues, spécialiste cette fois de médecine chinoise, Daniel Reed, explique que pour que ça fonctionne bien, que le plaisir soit plus intense, il faut qu'il soit pratiqué par votre partenaire. Donc comprenez qu'il va falloir faire des points de pression comme ça pour pouvoir débloquer l'énergie accumulée à cause du stress à 2 centimètres sous votre nombril et alors par des petits mouvements circulatoires, vous allez pouvoir envoyer du sang vers les parties génitales. C'est ça qui va vous aider à jouer. Et c'est curieux parce que ça ne correspond pas à un chakra en particulier, c'est un point nouveau qu'on vient de découvrir. Écoutez, moi je demande à participer à l'expérimentation si possible, en double aveugle si vous voulez bien. Prenez garde, prenez garde Christian Jamin, car il faut également vous préciser qu'en stimulant ce point, vous soulagez la constipation d'une manière assez radicale également. Et donc si vous trouverez du plaisir peut-être rapidement, qui c'est peut-être même un orgasme, et bien vous risquez de vider d'autres parties de votre corps... Non mais entre la constipation et la diarrhée, il y a peut-être le temps d'avoir un orgasme, non ? Entre les deux, mais c'était ce que ça sous-entendait. Je ne sais pas s'il faut prendre ça très au sérieux, mais eux, ils croient bel et bien. Et parallèlement, j'ai trouvé le vrai bouton, celui qu'on appelle l'orgasme au tronc. Alors ça, ça remonte à 2011, Christian, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'était cet Américain, le docteur Stuart Mellois, qui était chirurgien, et qui était spécialisé dans le traitement de la douleur. Et un jour, il souhaite traiter d'une douleur X ou Y, je ne sais pas laquelle, une de ses patientes. Et pour ce faire, il a par erreur stimulé le mauvais nerf de cette patiente lors de la pose d'électrode à proximité de la moelle épinière. Et tout d'un coup, la patiente pousse un cri, non pas de douleur, mais de plaisir, un orgasme. Donc, en demandant au médecin, surtout, de remontrer où est ce point à son mari pour que ça puisse se répéter un peu plus tard. Et alors, depuis ce jour, très sérieusement, ce médecin a travaillé au développement d'un boîtier d'un paquet de cigarettes, à peu près cette taille-là, à implanter sous la peau des fesses. Et alors, il y aurait un bouton à l'extérieur. Et quand vous appuyez sur ON, grâce aux électrodes plantées non loin de la moelle épinière et sur ce point précis, eh bien, on pourrait déclencher un orgasme. C'est hyper dangereux, ce que vous êtes en train de dire. Mais hyper dangereux, en effet. Non, mais ce médecin est complètement fou. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian ? Moi, je préfère les femmes toutes naturelles, où je suis obligée de chercher. Alors, il y travaille. Vous préférez la technique du GPS, j'ai l'impression. Il y travaille activement. Et si un jour, son invention fonctionne et validée, etc., ça coûtera 3000 dollars. Non, mais c'est horrible. On serait donc complètement instrumentalisés, là. Oui, complètement. Moi, je trouve ça totalement dramatique. Ce qui est curieux, c'est qu'on a inventé pour les femmes, pas pour les hommes. Oui, mais pour les hommes, c'est plus facile. Il n'y a pas de points. Il suffit de demander, ça marche. Je ne suis pas d'accord. C'est parce que les femmes ont un sens de l'orientation bien plus développé que les hommes. Voilà, c'est tout. Elles ont du flair. On trouve tout de suite, nous, vous, vous êtes un peu moins douées. Voilà, c'est tout. Bon, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Oui, c'est de la science-fiction. Ça fait froid dans le dos, mais je trouvais ça plutôt amusant. Pourquoi pas ? Du moment qu'on cherche à se faire du bien. Oui, mais enfin, là, près de la moelle épinière, je ne sais pas. Vous ne seriez pas le prochain cobaye à tester ce genre de motion, j'imagine ? Moi, ça va, j'ai trouvé mon point. Soyez tous rassurés. On va rester à 2 cm en dessous du nombril, si vous voulez bien. On est bien d'accord. Merci Ariane. On se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez bien sûr, vous aussi, réagir au 32-16. A tout de suite.